Salut salut les amis, bienvenue pour les énergies du 6 au 13 mars et dans ces énergies je vais inclure la nouvelle lune en poissons qui aura lieu le dimanche 10 mars si mes souvenirs sont bons. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle lune qui va arriver hormis qu'on est donc dans le mois des poissons qui est mon mois aussi. Donc bon anniversaire à tous les poissons et les béliers aussi qui seront fin mars. Donc qu'est-ce qu'elle souhaite nous dire cette nouvelle lune ? Alors ce qu'il faut en connaître, on ne va pas trop s'attarder, mais ce qu'il faut en connaître c'est que vraiment elle va nous apporter cette table rase, voilà je cherchais le mot, cette table rase du passé, on va lâcher du lest et on va vraiment être appelé à pardonner certaines offenses, on va vraiment être dans le pardon et c'est marrant parce que j'ai fait, je ne sais plus si c'est sur mon TikTok ou si c'est sur le petit short de ce matin, en tout cas c'est ce matin, soit sur TikTok, soit sur YouTube, où effectivement j'ai parlé du pardon, c'est-à-dire lâcher la colère etc, accepter le pardon pour faire renaître votre créativité. Donc à mon avis on va être là-dedans parce que dans cette nouvelle lune en poisson, on a aussi cette envie d'écouter nos rêves, la phrase c'est vraiment il est temps, il est vraiment temps d'écouter vos rêves, là on a vraiment une envie de sortir de l'eau, vous voyez c'est comme si pendant les trois mois qu'on a vécu là janvier et février, enfin trois mois, deux mois pardon, mais avant d'arriver à ce troisième mois, c'est comme si on avait vraiment la tête sous l'eau et que là on se dit, quand je vous ai fait la vidéo du mois de mars et que j'ai employé cette expression mars et ça repart, j'ai vraiment l'impression que dans ce mois de mars, en tout cas pour ceux qui sont sur la chaîne, on va sortir la tête de l'eau, donc n'hésitez pas courant du mois si vous avez envie de commenter ce qu'il en est, n'hésitez pas, ok on va tout de suite commencer, j'avais envie d'utiliser le tarot du karma pour cette ouverture de nouvelle lune et d'énergie du 6 au 13 mars, alors on y va, on va ouvrir, je vais mélanger un petit coup quand même, on va ouvrir donc pour la nouvelle lune en poisson, ce que nous avons besoin de comprendre comme message, là c'est énergie générale, vous voyez je ne déconne pas, on a la tour, donc là, la tour ça va être branle-bas de combat, on y va quoi, on y va, donc je vais vous lire un petit peu ce que vous donne la tour, c'est donc, la tour il faut savoir que c'est une arcane majeure, donc on va voir ce qu'elle nous préconise, cette tour, alors si j'arrive à la retrouver c'est encore mieux, parce que je souhaitais vraiment vous la lire, alors la tour, la plupart des gens frissonnent à la vue de cette carte, parce qu'aujourd'hui elle prépare, préparez-vous à l'impact, voyez les possibilités que recèlent les défis, soyez assurés qu'il y a une raison à tout cela, oui elle signifie que quelque chose d'inattendu, de dramatique et même destructeur va se produire dans votre vie, c'est la mauvaise nouvelle, vous êtes toujours là, bien le pire est derrière vous, d'accord ? La tour suggère qu'une boule de démolition cosmique va se balancer dans votre vie, va détruire quelque chose qui, vous le savez au plus profond de vous, est prêt à tomber, vous continuez à vivre, mais avec un nouveau point de vue et une nouvelle compréhension de la réalité, une grande révélation pourrait survenir, un événement particulier ou un changement soudain de circonstances, cela vous obligera à avancer et à adapter, il ne sert à rien de résister à cette énergie, elle a pour but de retirer l'énergie fausse, affaiblie ou négative de votre vie, pour vous permettre de reconstruire sur des bases plus solides. Plus tard, vous vous souviendrez probablement de cette situation et vous comprendrez qu'elle s'annonçait depuis longtemps déjà, que vous auriez dû la voir venir, plus encore, vous serez soulagé et heureux que cette situation se soit produite, finalement, nous craignons cette carte seulement parce que nous craignons le changement. Or, le changement ouvre une nouvelle énergie et a de nouvelles possibilités, donc concentrez-vous sur les possibilités plutôt que sur ce que vous avez perdu. Si la tour représente une personne dans votre lecture, il pourrait s'agir de quelqu'un né sous le signe du bélier ou le scorpion, ces deux signes étant régis par Mars, l'influence planétaire de cette carte. C'est incroyable quand même. Cette personne pourrait être un catalyseur de changements dans votre vie ou peut-être un confident sur qui vous pourrez compter pendant que vous traversez ce changement. Traditionnellement, cette carte montre une tour en haut d'une montagne. Le sommet de la tour a été frappé par la foudre faisant tomber les occupants dans les abîmes. Cette carte signifie qu'un changement radical est en passe de se produire. Et on nous dit, conseil du bon karma, le progrès n'advient pas par la chance, mais grâce au changement. Écoutez, les amis, c'est bien ce que j'avais ouvert avec vous quand je vous ai dit qu'on va faire table rase du passé. Donc, cette tour est bien là pour nous le dire et on va lâcher du lest et vraiment écouter nos rêves parce que je pense qu'on a trop, 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 trop écouté ce qui se passait autour de nous. Enfin, les gens qui nous empêchaient, certains, enfin, certaines personnes peut-être, nous empêchaient d'avancer ou nous, tout simplement, nous, nous empêchions d'avancer. Ce n'est pas forcément qu'une tierce personne. Et aujourd'hui, j'ai sorti ce cœur de la chance. C'est la première fois que je le sors depuis très, très longtemps avec mon trèfle à quatre feuilles. Donc, le cœur plus la chance. Donc, vraiment, je pense que c'est de bonne augure. Donc, là, sur mon petit totem, donc, là, c'est vraiment l'énergie générale, la tour. C'est vraiment le changement, ce qu'on attendait depuis longtemps. Vous voyez, quand je vous parlais de la tête qui sort de l'eau, on y est vraiment. Donc, on va aller voir avec Gaïa, le petit oracle de Gaïa, ce qu'on a à entendre comme message supplémentaire, comme message général, supplémentaire avant de faire les oracles de la lune. J'ai une chose à faire encore. Donc, on va voir. Alors, avec le petit oracle de Gaïa pour les énergies du 6 au 13 et la nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît. Qu'a-t-on à recevoir comme message pour les amis de l'âme des fleurs ? L'âme des fleurs, l'âme du cœur. Ouais. Alors, on a nos deux messages, on en a même trois. Eh bien, écoutez, on va prendre les trois. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Alors ça, c'est génial. C'est vraiment favoriser l'entraide. On ne peut pas... Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Et donc là, on est dans le mois de mars, le mois du poisson. Les poissons sont connus comme des êtres très spirituels. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc là, ça nous appelle à la méditation. si on n'est pas assez pointu sur le sujet. Donc là, on nous demande de revenir à tout ça, à notre part de féminin. Alors, là, fixe tes rituels. Eh bien, ça, écoutez, j'allais vous en faire part lorsqu'on a Cultive ta spiritualité parce que j'avais bien repris la méditation et là, pendant 3-4 jours, je me suis oubliée. Et là, on voit, fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Vous voyez, on n'a pas arrêté pendant le mois de janvier et le mois de février de vous parler de méditation, de rituels, etc. Là, on en remet une couche. On nous dit, si tu as envie que ton rêve ou tes rêves se réalisent, on nous dit, tu n'as pas que le choix de te fixer des rituels et vraiment de les tenir parce que ces rituels t'aideront à t'ancrer. Non seulement ils t'ancreront, mais ils t'aideront à guérir, d'accord, de tout ce que tu as à guérir. OK ? Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a eu ces 3 cas. Donc, on va aller voir maintenant quels conseils a-t-on avec les animaux chamanes. Là, on a la boîte du chaman. Donc, là-dedans, on a 34 cartes d'énergie animale. Donc, on va aller voir quelles sont ces énergies animales. Ça se présente comme ça, d'accord ? On va voir quels animaux totems, on va en prendre deux, nous accompagnent sur ce mois de mars. Donc, sur les énergies du 6 au 13 mars, incluant évidemment notre nouvelle lune en poisson, pardon. Allez, s'il vous plaît. J'ai envie de frapper un peu ces cartes. On va aller voir, s'il vous plaît, les animaux totems. La boîte du chaman, qu'a-t-on ? Ah, on a deux animaux. Ouh là, ça fait trop là. Ouh là, ouh là, ouh là. Beaucoup trop d'animaux. Allez, je vais en choisir. Un, on a l'araignée. Réévaluation, mystère, croissance, affirmation de soi, responsabilité, patience, progression, accomplissement, complexité. Voilà ce que veut nous dire le message de l'araignée. Vous voyez, quand on parle de réévaluation avec la tour, mystère avec le changement, croissance, parce que la tour appelle à lâcher du lest, ce qu'on devait faire, à lâcher le passé, faire table rase du passé. Pourquoi ? Pour une affirmation de soi, pour prendre ses responsabilités. L'araignée appelle à la patience, c'est patience, progression, accomplissement. Ben oui, on risque de rencontrer parfois de la complexité, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Et en dos du paquet, on a la colombe. La colombe avec la paix. D'accord ? Et on a le pardon dans la colombe. Vous voyez, ce qu'on a ouvert ensemble, favorise l'entraide, quand je vous ai dit, avec la nouvelle lune, donc en poisson, on nous dit qu'il faut pardonner à certaines offenses. Je vous l'ai dit en introduction. Donc là, c'est pardon, santé, calme, avec l'ancrage, délivrance, par le pardon, libération, avec le pardon, liberté, union, favorise l'entraide, sérénité, accord, favorise l'entraide. Donc vraiment, c'est très en lien avec ce qu'on doit comprendre. Et tiens, on a le dauphin, avec, j'ai envie de le raccrocher à fixe tes rituels, allégresse, plaisir, fête, altruisme, harmonie, joie, intimité, attention, amour et compassion. D'accord ? Donc quand on nous dit il est temps d'écouter tes rêves, et bien tes rêves, l'écoute de tes rêves, ça passera par ça, par l'allégresse, le plaisir, la fête, etc. L'altruisme. J'ai eu beaucoup ce message aussi dont je n'ai pas parlé en introduction, j'ai eu ce message de revenir à l'humilité. D'accord ? On a vraiment besoin de revenir à l'humilité et pour certains d'entre vous, ça ne résonnera pas pour tout le monde, de revenir, enfin, l'humilité et puis éviter l'ego spirituel. D'accord ? Ne pas rentrer dans l'ego spirituel. Voilà. C'est les messages que j'ai eus. Donc, que je partage avec vous. Alors, la lunologie. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en poisson souhaite ouvrir pour nous. Ok ? Allez, c'est parti. Nouvelle lune en poisson. Et les énergies du 6 au 13 mars. Qu'y a-t-on à recevoir comme message ? Premier message. Travaillez sur vos peurs. Avec la nouvelle lune en scorpion. On nous demande de travailler sur nos peurs. Et ce n'est pas étonnant parce que vous savez qu'on est tombé sur la tour. La tour, ça peut faire peur, comme je vous l'ai lu. Mais, aujourd'hui, on nous dit n'en aie pas peur. Il faut absolument travailler sur vos peurs pour faire table rase du passé et table rase de vos peurs. En dos de deck, on a les conclusions sont à portée de main. D'accord ? On nous dit que elle est magnifique, cette carte-là. C'est l'éclipse de la pleine lune. Donc, elle est magnifique. Elle nous dit les conclusions sont à portée de main. Vraiment, par rapport à nos peurs, c'est ce qu'il faut qu'on entende, par rapport au travail de nos peurs, on est bientôt au bout. On est bientôt à lâcher ce leste, j'entends, de ces peurs qui vraiment nous empêchaient de vivre nos rêves. Vraiment de nous libérer pour vivre nos rêves. Donc, on nous dit les conclusions sont à portée de main. ce n'est pas loin, en fait. C'est pour ça que je vous dis avec Mars, on va vraiment sortir la tête de l'eau. J'ai vraiment cette impression. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi au final, en conclusion, l'oracle des énergies de la mer. Quand je vous parle de sortir de la tête de l'eau, c'est un truc de dingue. Et là, on va aller voir la lunologie en action. Parce que la lunologie en action peut nous aider à mettre des actions en place ou en tout cas qu'on entende certaines choses qui peuvent nous aider pour ce passage à la nouvelle lune en poisson. Puisque vous savez que la nouvelle lune, c'est là où on met des objectifs en place pour les récolter à la pleine lune. Donc, il est temps d'écouter nos rêves. D'accord ? Nous dit cette nouvelle lune en poisson du 10 mars. Donc, on va voir dans les énergies du 6 au 13 avec cette nouvelle lune. Quel message doit-on recevoir ? Quelles actions doit-on mettre en place ? Allez. J'ai vraiment cette humilité qui vient, qui revient. Voilà. Alors, on a détoxifiez-vous. Ouais, ça, j'aimerais bien détoxifiez-vous. Vous savez que ça fait appel à plein de choses, à tout ce qui est, ça peut être sur l'alimentation, à toutes les dépendances que vous avez, que ce soit la cigarette, l'alimentation, l'alcool, peu importe ce qui vous tient. En tout cas, quand on parle de détoxifiez-vous, vous savez forcément ce qui est attrait à vous. Moi, je sais que j'ai 3-4 kilos à perdre. Il faut, et je sais que c'est ces 3-4 kilos qui me tiennent, mais incroyablement. C'est un truc de fou. Donc, je pense que vraiment, ça fait quand même, pour ceux qui me suivent, ça fait un moment, ça fait depuis le mois de janvier qu'on nous demande de nous détoxifier. et là, je n'ai pas sorti mon trèfle à 4 feuilles pour ne pas avoir cette chance de le faire. Donc, vraiment, vraiment, je pense que Mars va nous y aider. D'accord ? Donc, en dos du paquet, on a, encore une fois, pardonné. Mais vous savez que détoxifiez-vous et pardonnez, c'est très en lien. parce que vous savez très bien que si c'est effectivement l'alimentaire, enfin, non, pas l'alimentaire, l'alimentation qui vous tient, pardon, eh bien, l'alimentation, c'est les émotions. Si on mange comme ça, c'est parce qu'on est tenu par nos émotions. Donc, on nous dit, plus vous pardonnez, plus vous lâcherez la colère et plus vous lâcherez la colère, moins vous aurez envie d'aller dans vos placards. Donc, c'est ça aussi. Il y a un vrai lien de cause à effet au niveau de ce qu'on nous demande avec la lunologie en action. On nous dit, écoute, si tu veux arriver à te détoxifier, il faut absolument arriver à pardonner. D'accord ? C'est ce que nous a demandé la colombe. OK ? Et, quelque part, c'est un message aussi de la tour. Puis, on nous dit, favoriser l'entraide, etc. Donc, voilà, c'est à un moment donné et le dauphin, il est là pour l'allégresse, l'harmonie, la joie, la compassion, l'amour, etc. Donc, voilà, on me dit, si tu as envie d'arrêter d'aller dans tes placards ou de te resservir deux fois lors des repas, eh bien, je te le donne en mille. Pardonne, soit dans l'humidité, accueille les choses, soit dans l'harmonie et puis, ma foi, derrière, je pense que le détoxifiez-vous sera plus simple. Je voulais voir aussi avec l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, c'est les guérisons de notre petite enfance. Donc, peut-être que lui a à nous donner aussi des messages nous concernant sur notre petite enfance, des choses qu'on n'a pas encore soignées, qu'on n'a pas encore guéries, des messages qu'on nous a donnés quand on était enfant. Donc, on va aller voir ce qu'on peut entendre là-dessus. Voilà. Alors, message. s'il vous plaît, dérisons intérieures pour la nouvelle lune en poisson et les énergies du 6 au 13 mars, qu'a-t-on besoin d'entendre ? Écoutez, je vais les prendre. La première chose, c'est écouter. D'accord ? Je le dis assez souvent, on nous a donné deux oreilles et une bouche. Donc, deux oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Donc, c'est écouter qui est primordial. Écouter ce qu'on peut vous dire. Dans le message de écouter, c'est vraiment se dire, là, pendant ce moment de cette nouvelle lune, on nous appelle à plutôt écouter que parler. Ok ? Et là, on nous dit la différence. Ok ? La différence. Accepte la différence. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait comme toi et c'est en ça que je vous parlais un petit peu d'ego. Il faut arrêter de croire que les autres, oui, ah non, mais il ne fait pas ci, il ne fait pas ça et puis, moi, j'aimerais bien qu'il fasse ci ou ça. Ouais, super. Mais qu'en est-il de vous ? Parce que c'est facile d'aller balayer la porte des autres, devant la porte des autres, c'est un peu moins facile de revenir sur la sienne. Donc, c'est vraiment se dire, et moi, la première, c'est vraiment se dire, accepte la différence des autres. Écoute ce qu'ils ont à dire. Ok ? Et là, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a le poids de la négation. Donc, voilà, c'est vraiment, vous voyez, quand on dit pardonner, pardonner, accepte la différence des autres, écoute, parce que le poids de la négation te met la tête sous l'eau, en fait. Il faut absolument que tu lâches tout ça, que je lâche tout ça, que vous lâchiez tout ça pour que nous puissions avancer. Et on nous dit qu'il faut que pendant ce moment-là, pendant ces énergies, alors vous savez très bien que les énergies, ce n'est pas du 6, pile au 13, pile, ça peut aller jusqu'au 15, etc. Ça a pu commencer avant. On vous demande de favoriser l'entraide. D'accord ? N'ayez pas peur de demander de l'aide aux gens. Travaillez sur vos peurs aussi qui sont celles-là. Ok ? Donc, voilà ce que nous dit l'enfant intérieur. Il nous dit d'écouter, d'accepter la différence, parce que dans la différence, on s'en trouve plein de choses. Heureusement qu'on n'est pas tous faits pareils, parce que sinon, véritablement, on s'ennuierait sur Terre. Donc, je voulais aussi vous faire un petit message de l'oracle du passage, le passage. On va faire un passage pendant cette nouvelle lune en poisson. C'est vraiment le passage de la table rase du passé et le fait d'écouter nos rêves. Et encore une fois, vous savez que ça appelle au pardon pendant cette nouvelle lune en poisson, qui est une lune très dans l'intuitif, etc. Donc, le poisson étant le dernier signe du Zodiac, c'est celui qui s'est servi de l'expérience de tout le Zodiac. Donc, il a l'entièreté de l'histoire. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies du 6 au 13 et la nouvelle lune en poisson, qu'a-t-on à recevoir comme message pour le passage ? Ouais. Alors, oh, défi personnel. Réveille-toi. Il est temps de relever ce défi que tu vis actuellement ou à venir et que tu pressens. Voyez, avec la tour, c'est véritablement les mêmes cartes. C'est exactement ce que je vous ai dit dans la lecture de la tour. Ta foi, ton courage et ton humilité te permettront de dépasser pleinement les enjeux fixés par ton âme. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans ce changement, dans cette tour qui pète. Vraiment, on fait péter les... Comment ? On fait péter nos croyances, on fait péter tout ce qui... tout ce qu'on... tout ce qui a pu nous entraver. Voilà. Avant, d'accord ? Et là, on nous dit mais réveille-toi. D'accord ? Ton défi personnel, c'est ça. Cultive ta spiritualité, fixe tes rituels, réveille-toi. il est temps de relever ce défi que tu vis actuellement ou à venir et que tu pressens. Ta foi, ton courage et ton humilité te permettront de dépasser pleinement les enjeux fixés par ton âme. Moi, je sais, je vais partager ça avec vous. Je sais que moi, ce que j'attends, c'est mon réveil par rapport à ce que je fais aujourd'hui avec vous. J'aimerais en vivre, vraiment. c'est mon vœu le plus cher. Bien sûr, en plus d'être avec mes enfants, mon mari et de continuer à être avec eux, d'être heureux, bien évidemment, comme on le souhaite tous. Mais vraiment, mon âme, mon âme, c'est ce qu'elle veut. Mon âme, mon chemin, mon objectif, c'est vraiment de me réaliser à travers ce que je fais avec vous et à travers mes soins du coaching en développement personnel par l'intermédiaire des fleurs de Bac, par l'intermédiaire aussi des oracles et des tarots pour vraiment révéler les personnes à leurs attentes les plus enfouies, on va dire. Donc là, on nous dit, voilà, réveille-toi. OK ? Allez, donc, qu'est-ce que nous allons aller voir comme message ? Eh bien, on va regarder l'oracle de la mer parce que je voulais vraiment avoir un message de l'oracle de la mer que je vais vous lire parce que c'est vraiment un très, très beau, un très bel oracle et ça va bien avec le thème du poisson, vous voyez, la nouvelle lune en poisson. En plus, vous voyez un peu cet oracle, comme il est illustré, c'est quand même assez magnifique. Donc, on a évidemment la lune, je sors la tête de l'eau comme je vous ai dit donc il est bien approprié avec, puis vous voyez les belles cartes, c'est magique. Donc, on va aller voir ce que cet oracle des énergies de la mer veut nous dire. OK ? Donc, on a, vraiment, elles sont belles ces cartes. Allez, allez, pardon, du 6 au 13 mars et pour la nouvelle lune en poisson. Qu'est-ce qu'on va recevoir comme message, les amis ? Une carte. On va prendre une, oh, elle a carrément volé, il y en a une qui a tombé, on va prendre celle qui a volé. Allez, j'irai voir, on a les algues, la 14, et on a les coraux. Mais on va lire les algues, d'accord ? Puisque je n'en voulais qu'une, donc je vais en garder une. Alors, les algues, c'est la 14, je vais aller voir ce qu'elle nous dit exactement. Alors, être dans le flou, les algues arrêtent la lumière et t'empêchent de voir le fond de l'eau. Elles sont désagréables au toucher et risquent de te faire glisser sur les rochers. Elles pourraient même cacher d'autres menaces. Tu n'y vois pas assez clair pour te lancer, il va falloir écarter tout cela ou te trouver un autre spot. Tu essaies d'avancer sans avoir suffisamment d'informations. Soit on t'a donné des informations fausses par erreur ou par ignorance, soit tu ne t'es pas suffisamment renseigné avant de t'engager. Cela t'empêche d'avoir les idées claires sur ce que tu peux faire ou ne pas faire. Tu as besoin de reconnaître qu'il te manque des informations et de prendre du recul pour aller les chercher avant de t'investir davantage. D'accord ? Donc là, on vous dit que si si vous en êtes là, c'est parce que il vous manque des informations ou il vous manque des choses ou tout simplement puisqu'on nous a dit fixe tes rituels et cultive ta spiritualité, eh bien ça vient en redondance avec ça. Et oui, c'est ça qu'on me dit. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ce pourquoi on voit flou, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à s'ancrer, on ne cherche pas à fixer nos rituels et comme on part dans tous les sens, pardon, parce qu'on ne fixe rien, d'accord, dans le temps, c'est-à-dire qu'on met des choses en place mais on ne les tient pas dans le temps et c'est cette non-tenue dans le temps qui fait qu'on a l'impression d'avancer dans le flou artistique, c'est-à-dire parmi les algues, ok ? Donc, c'est vraiment ce message qu'on souhaite nous donner aujourd'hui. Alors, je souhaite passer sur un petit tirage avec les breloques divinatoires, avec les... Hein ? Donc, on va aller se faire ça tout de suite. je vais remballer au moins ça tout de suite pour vous faire un petit tirage avec les charms. Je vais quand même laisser ce défi personnel cette tour. Elle ne nous gênera pas pour les charms. Alors, tiens, le défi personnel, je vais le mettre là. Ok ? Réveille-toi, on me dit. Réveillons-nous, les amis, avec cette nouvelle lune en poisson. réveillons-nous. C'est ce qu'on nous demande. Alors, attendez, j'espère que vous allez boire. Je vais lever un peu. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je vais changer un peu tout ça, voilà. Allez, on va faire un petit mélange et se tirer deux, trois charms. Allez. Hop ! Alors, les amis, oula, dans les finances, ça y va. Allez, je les retourne, d'accord. Là, c'est... Ok. Eh ben, alors là, c'était dans le général. Donc, dans le général, on a un coup de balai sur le général. Donc, vous voyez, c'est bien en lien avec les énergies du 6 au 13 mars puisque là, on a un coup de balai. Donc, ce coup de balai, ça fait bien appel à la tour, d'accord. Là, on a vraiment envie de changement et là, on va vraiment balayer un petit peu ce qui se passe. Donc, au niveau des finances, on nous dit... Là, on nous parle de la maison, d'accord. Et moi, ça m'hallucine parce que si je prends mon exemple, eh ben, je dois absolument vendre ma maison parce que là, nous avons acheté un appartement et il faut vraiment qu'on vende notre maison parce qu'on est en pré-relais. Donc, si vous voulez, moi, la maison dans les finances, ça me parle beaucoup. Je partage vraiment avec vous, j'ai pas de... Voilà, parce que c'est dans l'entraide, dans le partage qu'on va trouver aussi. Donc, je pense que à votre niveau, il y a peut-être aussi de l'inquiétude dans les finances par rapport à la maison, donc par rapport à des travaux ou à des achats de maison ou d'appartement. N'hésitez pas à me mettre un message dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont vraiment touché particulièrement. Merci à tous ceux qui sont abonnés encore et merci à ceux qui voudront bien m'aider en s'abonnant. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. En aparté, on a le soleil dans les finances, donc il ne faut pas du tout qu'on se prenne la tête, ça va venir. Mais plus vous êtes dans la négative, plus vous allez recevoir de la négative. D'accord ? Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Là, il y a l'enfant intérieur aussi qui nous parle. Si l'enfant intérieur nous parle dans nos finances, c'est que depuis l'enfance, on a été très touché par les finances, parce que nos parents vivaient dans les finances, etc. Si on a vécu le manque quand on était enfant, on nous dit là, c'est ton enfant intérieur qui parle, tu as trop vécu ça et donc ça ressurgit aujourd'hui dans ta vie de tous les jours. Donc, soigne ton enfant intérieur, fixe des rituels, cultive ta spiritualité. Et tu n'auras pas ton mental qui va t'empêcher d'avancer là où tu veux avancer. Maintenant, dans la spiritualité, on va pouvoir recevoir un message, d'accord ? Soit un SMS, soit un coup de téléphone, soit une lettre, quelque chose qui va nous aider dans notre spiritualité. Ok ? Maintenant, entre la famille et la santé, on a un peu des nuages, d'accord ? On est, on a quelques petits nuages à ce niveau-là dans la famille et dans la santé, mais rien de bien, rien de bien méchant, les amis, vous prenez pas la tête. Au niveau du mindset, donc là, on a les souris. On voit que, vous voyez, quand on a sorti les peurs tout à l'heure au niveau de la lune, on a les souris qui nous grignotent un peu le cerveau. Donc, oui, on se fait beaucoup de soucis. Mais, l'avantage, c'est qu'on a le chien, d'accord ? Donc, en fait, ces souris s'annulent par le côté amical du chien. Le chien, c'est vraiment comme le dauphin. Voilà, c'est marrant parce que j'ai été très appelée à regarder la carte du dauphin. Avec le chien, on est comme le dauphin dans l'allégresse, dans la fête, dans l'harmonie, la joie, le bon ami, etc. Donc, voilà, dans le mindset, on va avoir autant de... de grignotage de tête que de bon moment. Donc, si vous voulez, vous ne serez pas embêtés par ça, ok ? Donc, du coup, on a vraiment les messages qui sont très en lien avec... avec, pour le coup, ce qu'on a vu jusque-là dans le tirage, pardon. Et là, en fait, entre les deux, entre le mindset, donc notre état d'esprit et les finances, on a loi, d'accord ? On a la cigogne, pardon, loi. On a la cigogne avec le changement, d'accord ? Soit la cigogne pour un nouveau bébé, un nouveau venu sur Terre ou un changement pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui va entrer dans votre vie et c'est complètement encore en lien avec cette tour, d'accord ? Donc, bah oui, parce qu'un bébé, ça change une vie aussi. Donc, dans tous les cas de figure, que ce soit un changement au niveau familial, l'arrivée d'un nouveau-né ou un changement dans votre vie, peu importe ce qu'il soit, un déménagement, une mise en place, une création d'entreprise ou quoi ou qu'est-ce, on a vraiment un changement qui arrive, d'accord ? Alors, je voulais vous donner un message encore, un message, alors deux messages, un message du book Message d'avenir, donc je vais prendre un message mais vraiment au hasard, je vais m'arrêter sur une page au hasard et vous aurez un message. Allez, celui-là. Une dispute va éclater au sein de ta relation amoureuse. Ce n'est pas grave, d'accord ? C'est pour ça aussi qu'on a la tour, d'accord ? Ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que tous les poissons ne vont pas se disputer. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ok ? Tous les messages que je vous ai donnés aujourd'hui ne peuvent pas tous résonner. On ne va pas tous avoir un bébé, ok ? Donc, voilà, ne prenez que ce qui résonne pour vous. et en message final, pardon, je voulais le sortir tout à l'heure mais j'ai zappé. C'est le petit oracle des anges parce que j'ai des petits anges sur ma chaîne et on a des petits anges aussi dans le voile donc on va voir ce que les petits anges et là en fait comme on veut de l'entraide entre les anges du ciel et les anges de la terre et bien les anges du ciel vont nous aider et nous on aidera on sera nous les anges de la terre à aider aussi les anges du ciel à faire pour que tout soit meilleur pour chacun d'entre nous. On va avoir du mal là hein ? Je vais y avoir à finir. Allez, du 6 au 13 les amis pour les énergies du 6 au 13 et de la nouvelle lune qu'a-t-on à recevoir comme encouragement comme message comme amour comme guérison comme protection de nos anges ? On prendra le dos du paquet. Alors, destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. D'accord ? Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah écoutez les amis, je pense que ça ne pourrait pas mieux tomber avec l'ouverture qu'on a demandé, enfin l'ouverture qui nous a été donnée par cette nouvelle lune à savoir la table rase du passé de lâcher du lest d'apprendre à pardonner et de lâcher un peu certaines offenses parce qu'il est temps d'écouter nos rêves. Alors, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes qu'on a vu là avec les souris ou voilà. Et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison qu'on a vu avec l'enfant intérieur. Donc, lâche tes peurs, lâchez vos peurs les amis. Bah écoutez, je suis très heureuse d'avoir été avec vous pour ces énergies du 6 au 13 mars. J'espère que ce contenu vous aura plu et je vous retrouve sur les shorts tous les jours. Alors donc, je fais des shorts tous les jours sur YouTube et sur TikTok. Donc, je vous retrouve donc dès demain. Je vous fais de gros gros bisous. Ciao, ciao. Belle nouvelle lune à vous. !